Les Vizétois se sont imposés 4-3 face à Mormont dans leur dernier match de préparation. A ma gauche, Philippe Médory, entraîneur de Mormont. Et à ma droite, Stéphane Della, entraîneur de Vizé B. On commence avec l'entraîneur que nous recevons, il vient de loin, Philippe Médory. Ça a été le trajet ? Pas trop long, pas trop dur ? Ça a été, je pense que je suis habitué à des déplacements un peu plus longs pour aller à l'entraînement et voire même pour les matchs de championnat. Donc je veux dire que c'est un déplacement agréable, oui. Un déplacement agréable et un match agréable aussi, victoire 4-3 de Vizé. Bon, certes, il y a la défaite de votre côté, mais c'est un match où vous avez, à mon avis, tiré de nombreux renseignements. Ça nous permet surtout de donner du temps de jeu un petit peu à tout le monde, dans de bonnes conditions, face à une très belle équipe de jeunes de Vizé. Dans des installations, il n'y a pas besoin de parler des installations de Vizé, tout le monde les connaît. Donc voilà, oui, ce n'est que du bonheur de faire des matchs, non pas amicaux, mais des matchs d'entraînement comme ceci. Votre avis justement sur l'équipe de Vizé ? Impressionné, impressionné, beaucoup de qualité, beaucoup de... J'ai regardé un petit peu avec Stéphane les dates de naissance. S'il n'y a pas des joueurs qui perçent là-dedans, c'est que je ne connais rien au football. En premier 8 ans, c'était d'une vivacité incroyable. Oui, oui, vivacité. Et puis, il n'y a rien à faire. La relation ballon-joueur chez beaucoup de gars est intéressante. Il y a un peu de tout dans cette équipe. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualité. Et vous, vous êtes satisfait de la prestation de vos joueurs ? Je suis satisfait, oui. Enfin, oui et non, vous savez, on ne joue pas dans la même cour. Donc, j'étais déjà satisfait d'être 17 joueurs. On a eu des cas de Covid, on a eu des garçons qui étudiaient aussi. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait pris 16 joueurs. Mais sinon, on s'est entraîné toute cette semaine à 10 et 11. Donc, on n'est pas vraiment dans le même monde. Et ça s'est vu notamment au niveau de la vitesse d'exécution. On a été pris à un moment donné durant le deuxième et troisième quart d'heure. On a été étouffés parce que Vizé était beaucoup plus con que nous. Et au niveau du fond de jeu, on est capable d'avoir un fond de jeu, je vais dire, similaire à ce qu'on a pu montrer à travers le cinquième quart d'heure. Mais c'est par un coup, étant donné qu'on s'entraîne deux fois par semaine. Donc, pour le répéter une dernière fois, ce n'est pas le même monde. Ce n'est pas le même monde. Mais vous avez tout de même des objectifs à Mormont. Des objectifs non pas chiffrés, oui. L'objectif de Mormont est très simple. C'est de rester en national tranquillement et de ne pas être menacé. Et de passer des bons moments. C'est une mentalité totalement différente de ce que j'ai pu connaître auparavant. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que ça fait 7 ans que je suis là. Tout à fait. Merci Philippe. On va passer la parole à Stéphane Delal. Alors Stéphane, une victoire face à Mormont, ça fait du bien. À quelques jours de la reprise, ce sera en déplacement vendredi soir du côté de Mandel. Oui, c'est bien ça. On croindra le championnat ce vendredi à Mandel à 20h. Concernant le match d'aujourd'hui, je suis très content de notre équipe. Pourquoi ? Parce qu'on a rencontré une équipe de Mormont qui était tactiquement bien en place. Avec énormément de présence physique. Dès l'entame de match, ils sont venus nous chercher haut. On a essayé de trouver les solutions. Parce que les 10 premières minutes, on a été mis en difficulté. Très étonné d'ailleurs que cette équipe vienne nous chercher haut. Parce que moi, j'avais prévu de repartir systématiquement de derrière et jouer ce ballon au sol. Ce qui fait un petit peu notre force. Donc 5-10 premières minutes difficiles. Où on peut être mené 0-1, 0-2. Et ensuite, comme Philippe vient de le dire, deuxième et troisième quart d'heure. Là, on a vraiment pris la main mise sur le match. Je pense que ça a vraiment été intéressant à tout point de vue. Notamment au niveau de la circulation de balles. Donc on a alterné jeu court, jeu long. Il y avait chaque fois 2-3 possibilités. Donc première mi-temps très enrichissante. Où j'ai retiré énormément de choses positives. Deuxième mi-temps, c'est le match. Ce que je redoutais arriva. Donc petit relâchement de la part de mes joueurs. Petit relâchement, pourquoi ? Le manque d'expérience tout simplement. Et relâchement aussi, pourquoi ? Parce que je suis persuadé qu'à la mi-temps, Philippe a un petit peu recadré ses joueurs, etc. Replacer tout ça. Et au final, on se met dans la difficulté. Ils égalisent. Je pense que sur l'ensemble du match, si on doit donner une équipe victorieuse, je pense qu'on le mérite quand même. Même si le dernier goal vient dans les derniers instants. Êtes-vous satisfait de la préparation ? Si je ne m'abuse, nous avons enchaîné plusieurs rencontres. Ici, face à Mormont, c'était la dernière. Voilà, c'est ça. Donc on a joué quatre matchs depuis la reprise. On a eu une semaine d'interruption seulement. Donc ce fut court. C'est notre quatrième match depuis la reprise. Nous avons joué à Airstall, donc il y a deux équipes de première provinciale. Je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce fut vraiment le match idéal avant la reprise. Pourquoi ? Parce que, je le répète, ce match fut loin d'être amical. Pourquoi ? Parce que l'opposition en face a été très bonne. Et je pense que nous, on a pris ce match au sérieux aussi. Un test idéal avant Mandel ? Ben oui, mais ça va être totalement différent. Donc vendredi prochain, pourquoi ? Parce que vendredi prochain, on va rencontrer une équipe de Mandel qui est exclusivement, c'est rare dans ce championnat, mais exclusivement composée de joueurs assez jeunes. Aujourd'hui, on a joué une équipe avec beaucoup plus d'expérience. Donc au niveau du rythme, etc., la semaine prochaine sera certainement plus élevée du côté de Mandel. Mais au niveau expérience, je pense que là, on devra prendre le dessus. Merci Stéphane, merci Philippe, et bonne reprise à vous deux. Merci. Merci.